Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'ascension du Kilimanjaro que j'ai faite par la voie à Machameh en 7 jours. C'est parti ! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Le Kilimanjaro c'est le toit de l'Afrique avec un sommet à 5 895 mètres d'altitude et il se situe en Tanzanie et vous avez la possibilité de faire son ascension. Donc en fait il y a plusieurs voies, environ 7 voies pour atteindre le sommet et moi j'ai choisi de faire la voie Machameh. Alors pour quelles raisons ? Tout simplement parce que je sais que c'est une voie qui est accessible, c'est pas la plus chère parce qu'il y en a des beaucoup plus chères, peut-être plus jolies mais beaucoup trop chères. C'est une voie qui est très très belle et c'est pas non plus la voie Marangou qui est hyper prisée. Donc c'était un bon compromis pour moi de faire cette voie niveau tarifs et beauté du paysage parce que chaque jour qui passe en fait on voit des paysages différents et c'est vraiment très agréable de faire ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de la faire en 7 jours et pas en 6 jours parce que vous avez la possibilité de la faire en 6 ou 7 jours. Moi c'était tout simplement parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas trop si j'allais réussir à m'acclimater facilement à l'altitude, comment j'allais réagir à l'altitude et je me suis dit que faire une journée de plus d'acclimatation ça me ferait pas de mal et je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour arriver à atteindre le sommet. Donc c'est pour ça que je l'ai faite en 7 jours. Dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu du déroulé de l'ascension par la voie Machameh. Je vais vous parler jour après jour comment ça s'est passé pour moi donc c'est vraiment mon ressenti personnel et simplement ça. Et si vous avez besoin un peu plus d'informations sur par exemple quel équipement prendre pour l'ascension du Kilimanjaro ou alors comment bien se préparer ou savoir si c'est vraiment difficile ou pas, là j'ai fait trois vidéos, je vous mettrai le lien en description que vous pourrez aller voir pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors pour la première journée de l'ascension du Kilimanjaro vous allez partir probablement d'Arusha donc nous on est parti vers 9h30 du matin et on a roulé jusqu'au Machameh Gate. On est arrivé en fin de matinée là-bas, de là on a dû s'enregistrer pour le parc et on nous a distribué également nos lunchbox. Soit vous décidez de la manger sur place soit vous commencez à marcher et vous la ferez une pause plus tard. Nous on a décidé de manger sur place comme ça on serait plus léger. Donc on a pris notre déjeuner, alors il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de singes qui peuvent venir vous voler votre nourriture. Ensuite vous verrez que les porteurs en fait se font tous peser leurs sacs parce que les sacs ne doivent pas être plus lourds que 15 ou 20 kg donc c'est un maximum sinon il faut enlever des choses. Et ensuite on a commencé à marcher. On était avec nos guides, notre guide et notre assistant guide. Donc là vous commencez dans la forêt, c'est vraiment un peu la jungle, assez humide. Vous aurez peut-être la chance de voir pas mal de singes qui sont assez rares et d'autres animaux. Donc ça monte, c'est assez raide mais il y a un chemin qui est bien balisé. On voit bien le chemin. Rapidement vous verrez que en fait les guides sont importants parce qu'ils vous permettent de trouver un rythme et il faut les suivre parce que en les suivant vous allez pouvoir économiser votre énergie et pour pouvoir arriver vraiment jusqu'au bout des 7 jours de marche. Donc vous verrez, vous aurez l'impression sûrement d'aller doucement mais en fait c'est ce qu'il faut faire. Et quand vous croiserez des porteurs ou d'autres guides etc, on vous dira toujours polé 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 polé. Ça veut dire doucement doucement, faut pas aller trop vite. Même si on a l'impression qu'on pourrait courir, faut vraiment aller doucement pour s'économiser ses forces et arriver vraiment au bout de cette ascension. Donc on a fait en 4 heures, on a fait 11 km. Donc on est parti de 1750 mètres et on est arrivé à peu près 3000 mètres d'altitude au Mashamay Camp qui était le premier campement. Une fois que vous arrivez là-bas, vous vous enregistrez. A chaque campement, il faut s'enregistrer quand on arrive. C'est par mesure de sécurité. Rapidement, vous verrez avec le coucher du soleil, il fait assez rapidement froid donc il faut bien se couvrir. Et donc une fois que vous êtes au camp, on installe vos tentes, on vous donne un petit thé, un petit encas et ensuite vous pouvez faire votre petite toilette. Alors la toilette, c'est on vous donne une bassine d'eau chaude et vous devez vous laver un petit peu avec ça, si vous voulez. Et ensuite le repas et c'est parti pour une première nuit de sommeil. Pour la deuxième journée, on est parti vers 9 heures du matin. Donc on a eu une nuit assez fraîche. Donc on s'est bien douté que les nuits d'après allaient être encore plus fraîches. Donc on est parti vers 9 heures du matin pour faire 5 km. On a fait ça en 4 heures. Alors c'était assez raide. On est parti de 3000 mètres d'altitude et on est arrivé à 3750-3800 mètres d'altitude au Chiracamp. Donc tout au long du trajet, on a vraiment vu des vues vraiment magnifiques. C'était un trajet assez caillouteux, il y avait pas mal de cailloux, etc. Et quand vous arrivez au camp de Chirac, alors là vous avez vraiment une vue magnifique sur le mont Meru et derrière vous le Kilimanjaro. Donc c'est assez, c'était un très beau camp. Et vous verrez probablement un splendide coucher de soleil. Et en même temps, donc on a marché à peu près 4-5 heures, 4 heures. Et ça vous permet en fait d'arriver pas trop tard et de vous reposer un petit peu, reprendre ses forces avant les journées d'après. Le troisième jour, c'est une longue journée. Vous allez partir de Chiracamp qui se situe à 3750 mètres d'altitude et vous allez aller jusqu'à Barranco Camp qui se situe à 3900 mètres d'altitude. Mais en fait, cette journée, elle se fait en deux étapes. La première étape, donc c'est de Chiracamp jusqu'à Lava Tower. Et Lava Tower, elle se situe à 4600 mètres d'altitude. Donc dans cette première partie, vous allez faire 7 kilomètres avec à peu près 1000 mètres de dénivelé. Donc ce qui est pas rien, sachant que vous allez arriver à 4600 mètres d'altitude. C'est là où se feront ressentir pour certains les premiers effets en fait de l'altitude. Donc il faut vraiment y aller doucement. Prenez votre temps et les guides insisteront avec ça. C'est vraiment une journée pour s'acclimater. Donc nous, cette première partie, on l'a faite en quatre heures. Une fois qu'on est arrivés en haut, moi j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête. L'altitude, je le sentais un peu. Donc j'ai pris un petit doliprane. Une fois en haut, on prend le déjeuner. Ça nous permet en fait de se poser et de s'acclimater un petit peu avant de redescendre. La deuxième partie donc de cette journée, c'est de descendre de l'Ava Tower qui se situe à 4600 mètres d'altitude jusqu'au Baranko Camp qui se situe à 3900 mètres d'altitude. Donc là, c'est à peu près 3 km. On les a fait en deux heures. On descend donc moins les effets de l'altitude en descendant, c'est passé. Donc il faut aller doucement évidemment, encore une fois. Et une fois que vous arrivez au Baranko Camp, vous allez pouvoir vous reposer après une longue journée quand même d'ascension et de descente. En fait, cette journée, elle vous permet vraiment de vous acclimater parce qu'on dit souvent marcher haut, dormir bas. Donc c'est vraiment pour faire une première acclimatation à l'altitude. Et encore une fois, le campement, vous verrez, c'est magnifique. Vous avez vu des magnifiques couchers de soleil avec une vue sur le Kilimanjaro et la mer de nuages. Honnêtement, c'est magnifique, encore une fois. Les campements sont vraiment super beaux. Pour ce quatrième jour, on part de Baranko Camp qui se situe à 3900 mètres d'altitude et on va jusqu'à Karango Camp qui se situe à 3995 mètres d'altitude. Donc en soi, on ne monte pas beaucoup mais en fait, on monte et on descend pas mal durant toute la journée. Alors la journée, elle commence vraiment de façon très très abrupte. Vous allez escalader un peu comme un mur. Donc c'est assez raide. C'est un peu entre la marche et l'escalade. Donc avec les cailloux, c'est des mains, etc. Donc c'est assez assez raide. La journée, elle dure, c'est sur six kilomètres à peu près et nous, on l'a fait en quatre heures. Donc une fois que vous avez monté le mur, le mur un peu, vous allez arriver sur une espèce de petite plateforme où là, vous allez faire une petite pause. Vous allez pouvoir avoir une superbe vue sur le mont Mérou. Et ensuite, vous allez continuer à marcher jusqu'au prochain camp. Et ça sera de la marche, à la fois de la montée, de la descente, entre les rochers. C'est un peu une des dernières fois où vous verrez de la végétation. Mais c'est une très très belle balade. Et c'est là que ceux qui choisissent de faire l'ascension en six jours, ils combinent la quatrième journée et la cinquième journée en une journée. Parce que là, en fait, en faisant une seule journée, comme moi je l'ai fait, on marche à peu près pendant quatre heures. Donc on arrive assez tôt au prochain campement. Mais pour ceux qui le veulent, vous avez la possibilité, une fois que vous êtes là-bas, d'aller vous acclimater en escaladant un petit peu, en prenant un petit peu de la hauteur, en faisant une petite marche d'approche pour juste s'acclimater un petit peu. Et ensuite, vous redescendez au campement. Sachez aussi que là, c'est le dernier endroit où vous trouverez de l'eau. Une fois passé ce campement, les porteurs devront à chaque fois redescendre jusqu'à ce camp pour venir chercher de l'eau. Si vous le savez pas, pendant toute la durée de l'ascension, les porteurs vont chercher de l'eau et la font bouillir pour vous la servir. Il n'y a pas quelqu'un qui se balade avec 15 litres d'eau dans le sac. C'est au fur et à mesure qu'on fait bouillir l'eau qu'on trouve. Pour le cinquième jour, vous allez partir de Karango Camp à 3995 mètres d'altitude pour rejoindre Barafou Camp qui se situe à 4613 mètres d'altitude. Donc là, c'est la dernière journée avant la grande ascension finale. Et il faut essayer vraiment de garder un maximum de force pour le lendemain parce que la journée du lendemain est vachement plus longue. Donc là, vous allez faire 4 kilomètres. Nous, on les a faits en 4 heures et ça fait du bien parce qu'en fait, en arrivant en haut, on arrive suffisamment tôt mais on se repose parce que déjà, il faut s'acclimater un peu à l'altitude. 4600 mètres d'altitude, c'est déjà pas mal. Moi, j'avais vraiment mal à la tête. Le moindre effort, en fait, on a l'impression d'avoir couru 15 kilomètres alors qu'on a fait trois pas. Il faut vraiment s'adapter à ça, s'acclimater. Le trajet de cette journée, c'est vraiment des paysages très lunaires. Et là, il commence vraiment à faire froid durant la journée. Jusqu'ici, ça allait la journée parce qu'avec le soleil, ça a réchauffé. Mais là, il y a beau avoir le soleil, l'air est frais. On a commencé vraiment à se couvrir un peu. Et vraiment, paysage lunaire, volcanique, c'est assez impressionnant. Donc, une fois qu'on est arrivés au camp, en fait, on a passé notre temps à se reposer, vu qu'on était fatigué des moindres repas. Et surtout qu'on a eu le dîner qui a été servi à 17 heures et on s'est mis au lit à 19 heures parce que le lendemain, à 23 heures, on était réveillés pour commencer l'ascension finale. Le sixième jour, donc, c'est le jour de l'ascension finale. On a les réveils qui sonnent à 23 heures. On a les porteurs et le cuisinier qui nous amènent du thé chaud et des biscuits. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas franchement dormi. On était super excités. Et en même temps, il faisait extrêmement froid. Donc, on a vraiment été gelés toute la nuit. Enfin, toute la nuit, pendant les trois heures de nuit, quoi, qu'on a eu. Et donc, après, on part à peu près 23h30 minuit. On est parti avec notre sac à dos. Et ensuite, c'est parti pour faire cinq kilomètres avec plus de 1200 mètres de dénivelé. Donc, on est parti de 4673 mètres et on va jusqu'à 5895 mètres, qui est le toit de l'Afrique. Donc, l'ascension, elle est assez compliquée parce que déjà, c'est très, très raide. Donc, on va très doucement. Il y a l'altitude en plus de ça et il fait extrêmement froid. Donc, la partie où il a fait le plus froid, c'était vers 3-4 heures du matin. On était vraiment gelés. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même marcher un petit peu vite pour pas avoir trop froid. Mais en même temps, on ne peut pas marcher trop vite parce qu'on a vite la tête qui tourne ou mal à la tête. Moi, j'avais vraiment mal à la tête. J'étais vraiment sous Doliprane. Et puis, en force de monter, j'avais un peu l'impression d'être stone, bourrée, d'être dans mon monde. C'était un peu particulier. On a croisé pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout et qui redescendaient à cause de l'altitude, sûrement, et de la fatigue. On a fait des pauses toutes les deux heures pour boire. Mais on ne pouvait pas s'arrêter très longtemps parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Donc, c'est ça qui était un peu compliqué. Vers 6 heures du matin, on est arrivé à Stella Point, qui se situe à 5700 mètres d'altitude. Donc, on a vu le lever de soleil de là-bas. Et après ça, il nous restait encore une heure de marche pour aller jusqu'à Ururu Point. Donc, on a fini par arriver au point le plus haut à 7 heures du matin. C'était vraiment magnifique. On a quand même eu pas mal de mal. C'était fatigant, éprouvant. On avait les doudounes, les bonnets qui étaient tout gelés tellement il faisait froid. Donc, c'était assez impressionnant. Et petit à petit, le soleil s'est levé. Et là, on a eu une vue vraiment dégagée sur les dernières neiges du Kilimanjaro, le cratère, etc. C'était vraiment magnifique de pouvoir voir tout ça. C'était vraiment une très très belle expérience. Donc, on est arrivé à 7 heures du matin. Donc, en gros, on a mis 7 heures pour faire les 5 kilomètres d'ascension. Ensuite, on est redescendu au camp. On a mis 3 heures pour rejoindre le camp. On a eu là-bas droit à un petit-déj. Et puis, on s'est reposé un petit peu parce qu'on avait vraiment besoin. Après le petit-déjeuner et une petite sieste, on est redescendu jusqu'au prochain camp. C'était le Mwekka Camp. Donc, c'était à environ 10 kilomètres. Et qui se situait à 3100 mètres d'altitude. Donc, c'était une bonne descente. On a mis 3 heures pour faire cette descente. On était vraiment fatigué. On avait les jambes. On ne les sentait plus. Et il ne nous tardait qu'une chose. C'était de pouvoir retrouver un bon petit lit. Mais on est d'abord arrivé au camp Mwekka. Donc là, on a festoyer un petit peu avec toute l'équipe. Mais bon, on ne s'est pas couché tard parce qu'on était vraiment KO. Et le dernier jour, on est parti de notre camp qui était à 3100 mètres d'altitude pour descendre jusqu'au Mwekka Gate à 1700 mètres 600 mètres d'altitude. Donc, c'était à peu près 10 kilomètres qu'on a fait en environ 3 heures. C'était un peu comme la première journée dans la forêt vraiment tropicale. Et on avait des chemins à suivre. Donc, c'était pas trop compliqué. Mais on rêvait que d'une chose. C'était d'arriver, de se prendre une bonne douche et de dormir dans un bon lit. C'était vraiment la seule chose qui nous donnait envie. On en rêvait vraiment. C'était important pour nous. Donc, une fois qu'on est arrivé en bas, on a eu le droit à notre petit diplôme. Notre attestation comme quand on a réussi à atteindre le sommet du Kilimanjaro. Et ensuite, on est rentré. Mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Je vous recommande vraiment de le faire. C'est magnifique. C'est vraiment super. Pour plus d'informations sur cette ascension, n'hésitez pas à aller voir mon article sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Et également, je vous laisse avec des images de mes autres vidéos sur le Kilimanjaro et sur la Tanzanie. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Surtout, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada